L'entrepreneuriat, ça peut faire rêver pas mal de monde. L'idée de devenir son propre patron, de fixer ses propres règles, ses propres horaires, de choisir avec qui on travaille, ça peut donner envie. Mais ce qu'on ne dit pas assez, c'est que tout ça vient avec un prix à payer. Être son propre boss, ça demande une bonne dose d'autodiscipline. Il n'y a plus personne pour te dire quoi faire, c'est toi qui dois te motiver tous les jours à faire ce qui doit être fait. Côté finances, c'est souvent moins stable que ce qu'on imagine. Et non, tu ne vas pas devenir millionnaire du jour au lendemain. Il faut savoir gérer les hauts et les bas sans paniquer. Ajoute à ça le stress, l'incertitude et parfois une petite dose d'anxiété qui vient s'inviter. Tu te rends vite compte que ce n'est pas toujours aussi glamour que ce qu'on veut bien te faire croire sur les réseaux sociaux. Moi, c'est Amel, je vis à Dubaï depuis 7 ans et demi et je suis entrepreneur. En plus de créer du contenu sur YouTube et Instagram, j'ai aussi lancé ma marque de cosmétiques naturelles qui s'appelle King Coco. Dans cette vidéo, je vais te partager ce que c'est vraiment d'être entrepreneur au quotidien, les obstacles qu'on affronte, les moments de doute et la face cachée qu'on ne voit jamais sur les réseaux sociaux. Il y a vraiment un truc qui a le don de m'énerver sur les réseaux sociaux. Ce sont tous ces coachs, tous ces infopreneurs qui te vendent l'idée que la solution à tous tes problèmes, c'est de devenir entrepreneur et de te mettre à ton compte. Ils te font croire que le salariat, c'est une grosse erreur, que tu es en train de passer à côté de ta vie, que tu es dans la rat race, que tu bosses pour les rêves de quelqu'un d'autre, qu'en réalité, tu n'es pas libre. Ils te promettent qu'en quittant le salariat, tu vas reprendre le contrôle de ta vie, tu pourras gérer ton emploi du temps, vivre là où tu as envie de vivre et enfin gagner beaucoup d'argent. Sauf que s'ils te disent ça, c'est juste parce qu'ils veulent te vendre une formation derrière qui justement finance leur lifestyle et leur permet d'être entrepreneur. Alors attention, bien entendu, je ne mets absolument pas tous les vendeurs de formation dans le même sac. Il y en a qui sont vraiment légitimes pour le faire et qui donnent vraiment de la valeur dans leur formation. Mais malheureusement, aujourd'hui, la majorité des formateurs, ce sont souvent des scammers, des bullshitters qui ne vendent que du vent, qui n'ont jamais rien accompli dans leur vie, qui n'ont pas fait de business. Et le seul business qu'ils ont, c'est de te vendre une formation. Donc ce contenu sur les réseaux sociaux, il commence vraiment à me saouler. En fait, je trouve ça hyper dangereux de véhiculer l'idée que l'entrepreneuriat, c'est facile, c'est pour tout le monde, n'importe qui peut le faire. Il suffit d'acheter une formation à 3 000 euros, 5 000 euros et bam, tu vas tout comprendre à l'entrepreneuriat. Tu vas lancer ton business et en quelques mois, tu vas être rentable et tu vas faire des millions. Sauf que ce n'est absolument pas la réalité. Moi, ça fait maintenant quelques années que je suis dans l'entrepreneuriat et il y a deux choses que je peux vous dire. La première, c'est que ce n'est absolument pas fait pour tout le monde. Et la deuxième, c'est que c'est difficile. L'entrepreneuriat, c'est très difficile. Et en fait, là, plus j'avance, plus j'évolue dans ce monde, plus je me rends compte de la difficulté que c'est. Parce qu'en fait, l'entrepreneuriat, vraiment notre quotidien, le quotidien d'un entrepreneur, c'est juste de résoudre des problèmes. On a des problèmes et on doit trouver des solutions. On a des obstacles, on doit trouver comment les surmonter. Vraiment, le quotidien d'un entrepreneur, c'est juste ça, si je devais le résumer en une phrase. Et du coup, ce n'est pas fait pour tout le monde en fait. Tout le monde ne va pas supporter cette pression, ces responsabilités qu'on a au quotidien. Parce que l'entrepreneuriat, il faut déjà être discipliné. Il n'y a personne qui va te dire ce que tu dois faire. Donc, c'est à toi de te lever tous les matins, de te mettre un coup de pied aux fesses et d'avancer. Il y a aussi beaucoup d'anxiété, de stress, d'incertitude. Tu ne sais jamais aussi si le projet que tu vas lancer va fonctionner. S'il ne fonctionne pas, quelle solution tu vas devoir trouver. Il faut constamment en fait s'adapter. Et l'entrepreneuriat, c'est que ça. C'est vraiment que résoudre des problèmes. Et en plus, à ça, il faut aussi ajouter la pression financière. Parce que forcément, tu vas prendre des risques quand tu lances des projets. Tu vas devoir investir de l'argent, du temps. Encore une fois, tu ne sais pas combien ça va te rapporter. Et ça aussi, ça m'énerve les gens qui font des promesses sur combien tu vas gagner. C'est impossible de prévoir combien tu vas gagner. Donc ouais, ce contenu, je le trouve hyper dangereux. Et ça m'agace au plus haut point. C'est pour ça aussi que j'avais envie de faire cette vidéo pour parler de cette réalité. Que non, l'entrepreneuriat, ce n'est pas aussi facile que ça en a l'air. Ce n'est pas aussi glamour que ça en a l'air. Donc vraiment, faites attention à ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Je pense que la première chose qu'il faut savoir sur l'entrepreneuriat, c'est que c'est une question de mindset. Tout le monde n'est pas fait pour l'entrepreneuriat. Et je pense qu'il y a des gens qui sont très bien dans le salariat et qui ne supporteront pas tout simplement la pression d'être entrepreneur. Parce que le salariat, mine de rien, c'est une sécurité. C'est un salaire qui tombe tous les mois. Tu n'as pas ses responsabilités, ses incertitudes, ses angoisses. Ça, c'est le patron de ta boîte qui va gérer ça. Donc clairement, cette pression de l'entrepreneuriat, tout le monde ne peut pas la gérer. C'est vraiment une question de mindset. Donc si tu as envie de te lancer là-dedans, la question que tu dois te poser, c'est est-ce que tu crois suffisamment en toi pour réussir ? Parce que tu vas voir l'entrepreneuriat, tu vas passer ton temps à résoudre des problèmes, à surmonter des obstacles. Donc la question que tu dois te poser, c'est qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas être face à ces premiers problèmes et ces premiers obstacles ? Est-ce que tu vas abandonner ou est-ce que tu vas rien lâcher et tu vas rester discipliné ? C'est ça la question que tu dois te poser. Et c'est ça aussi qui fait la différence entre quelqu'un qui réussit dans l'entrepreneuriat et quelqu'un qui échoue. Quand je me suis retrouvée à mon compte, j'ai mis un peu de temps à trouver mon rythme parce que je voulais toujours me donner à 100%. Et les jours où je n'arrivais pas à être à 100%, je culpabilisais énormément. Mais la réalité de l'entrepreneuriat, c'est que tu ne peux pas toujours te donner à 100%. Pour apprendre à accepter les jours où on est moins productif et pas se mettre trop de pression. Donc non, je ne me lève pas tous les matins à 6h en commençant ma journée par une douche froide, en enchaînant une séance de muscu et en prenant un shaker de protéines au petit-déj. Au fil des années, j'ai compris que pour atteindre mon meilleur niveau de productivité, il fallait que je commence ma journée tranquillement. Le bon rythme, en fait, c'est ton rythme. On est souvent bombardé par des conseils sur la productivité, les routines matinales ou comment maximiser chaque heure. Mais la vérité, c'est que chacun fonctionne différemment. Ce qui marche pour une personne ne convient pas forcément à une autre. Trouver son propre rythme, c'est accepter et respecter ses propres besoins. Une autre réalité de l'entrepreneuriat, c'est qu'on peut facilement se sentir seul. En fait, quand tu entreprends, forcément, tu fais des choses, des projets, etc. Mais la plupart des gens dans ton entourage, ils n'entreprennent pas forcément. Ils vont être salariés dans le corporate, etc. Et donc, dans ton travail au quotidien, tu vas te retrouver confronté à des problèmes, à des obstacles que seuls les entrepreneurs peuvent comprendre. Donc, ce n'est pas forcément des choses que tu peux partager avec ton entourage qui n'est pas dans l'entrepreneuriat parce qu'en fait, ils ne comprendront pas. C'est pour ça que oui, parfois, on se sent seul. Après, moi, je relativise beaucoup parce que j'ai la chance d'avoir ma sœur. Donc, ma sœur qui est mon associée, mon business partner. Et ça, c'est réellement une chance de pouvoir travailler avec sa famille et bien s'entendre parce que je sais que parfois, travailler avec sa famille, ce n'est pas possible. Mais en tout cas, entre ma sœur et moi, ça fonctionne. Alors oui, bien sûr, ce n'est pas tous les jours la joie entre nous deux. On reste sœurs. Le truc entre sœurs, c'est qu'on n'a pas de filtre. Donc, on va se dire les choses cache-pistache. Mais c'est aussi une bonne chose. Mais en tout cas, voilà, moi, j'estime que c'est une vraie chance de pouvoir avoir ma sœur parce que l'une pour l'autre, c'est un vrai système de support, de soutien. Et l'une autant que l'autre, on a autant envie de réussir. Là, on sait qu'on ne se trahira jamais parce que, comme je l'ai dit, c'est la famille, c'est le sang. Donc, ça, c'est quelque chose que personne ne peut nous enlever. Et c'est ce qui fait vraiment notre force aujourd'hui dans notre association. Mais malheureusement, je sais que tout le monde n'a pas la chance d'avoir un business partner sur lequel ils peuvent vraiment se reposer, avoir à 100% confiance. C'est aussi dur aussi d'avoir un entourage qui est bienveillant. Il y a plusieurs choses, en fait, dans l'entourage. Déjà, il y a les gens qui ne sont pas dans l'entrepreneuriat, qui sont dans le salariat ou le corporate. Et du coup, qui ne comprendront pas les problématiques auxquelles vous allez vous confronter. Et moi, ce qui me dérange avec cet entourage parfois, c'est qu'ils veulent te donner des leçons d'entrepreneuriat alors qu'eux-mêmes, ils n'ont jamais entrepris. Je sais que parfois, pas tout le temps, mais parfois, ça part d'une bonne intention. Quelqu'un va venir me voir et me dire « Ah alors, King Coco, comment ça se passe ? Ça marche bien ? » etc. Maintenant, dans mes réponses, je reste toujours vague si la personne n'est pas dans l'entrepreneuriat parce que j'ai remarqué, en fait, que parfois, je vais dire des choses et il y a des personnes qui ne sont absolument pas dans l'entrepreneuriat qui vont vouloir me donner des conseils, voire même des leçons entrepreneuriales alors qu'ils n'ont jamais entrepris de leur vie. Et moi, ça, c'est un truc qui me dérange parce que, de un, si j'avais besoin de conseils sur comment gérer mon business, je n'irais clairement pas demander à quelqu'un qui n'a jamais fait de business. Quand on n'a pas demandé de conseils, ne donnez pas de conseils, en fait, parce qu'on ne vous a rien demandé. Un avis non sollicité n'est pas un avis pertinent et il sera toujours mal reçu. Je vous donne un exemple. C'est comme si, en fait, tu t'entraînais pour un marathon et il y a une personne dans ton entourage qui fait du paddle uniquement le dimanche qui va te donner des conseils sur comment tu devrais t'entraîner pour ton marathon. C'est exactement la même chose dans le business. Si tu n'as jamais ouvert de business et si tu ne t'es jamais confronté aux problématiques que j'avais dans mon business, ne viens pas me donner de conseils. Ça, c'est la première chose sur l'entourage. Ne pas vous confier sur vos problématiques de business s'ils n'ont jamais eux-mêmes entrepris. La deuxième chose, c'est tout simplement parce qu'il y a beaucoup de malveillance, beaucoup de jalousie. Ça, je m'en suis pas mal rendue compte, malheureusement, au cours des années. En fait, je me rends compte que plus j'évolue, plus j'avance dans mes projets, plus je fais des choses, plus je m'étends, entre guillemets, plus ça dérange certaines personnes. Et ça, malheureusement, c'est une triste vérité. Les gens, parfois même des gens que vous pensez proche de vous, les gens, ils ne veulent pas forcément votre bien, ils ne veulent pas forcément votre réussite. Et je m'en rends de plus en plus compte, vraiment, parce que là, moi, personnellement, je suis de plus en plus visible sur les réseaux sociaux. Je suis très active, je suis sur pas mal de projets et je vois que le comportement de certaines personnes dans mon entourage a changé à cause de ça. Parce que, ouais, malheureusement, il y a des personnes, en fait, qui ne supportent pas que tu sois mieux qu'eux. Il y a des gens, en fait, qui sont OK pour que tu sois en dessous d'eux, mais dès que tu arrives à leur niveau ou que tu les dépasses, que ce soit en termes de notoriété, revenus, etc., là, ça les dérange. Ils vont faire des choses, des remarques, parler derrière ton dos, justement pour te casser, en fait. Et ça, ouais, malheureusement, j'en ai un peu fait les frais dernièrement. Mais c'est la vie, c'est pas grave, on apprend. Moi, ça m'apprend aussi à garder les choses aussi pour moi, à faire plus mes projets en silence, à mieux choisir les gens que je fréquente et avec qui je passe du temps. Parce que l'entourage, comme je vous l'ai dit, est à tous les niveaux, pas que professionnel, mais même en cercle privé en tant que personne et dans ton développement personnel. L'entourage, c'est super important. Moi, aujourd'hui, dans mon entourage, je fais vraiment attention à ce que je dis, avec qui je passe du temps, parce que ça joue énormément sur mon mindset, sur mes relations, sur ma manière aussi d'évoluer ici à Dubaï. Si j'ai aussi un petit conseil à vous donner, si vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, c'est de toujours faire vos projets en silence et de partager avec les gens avec qui vous avez réellement confiance. Moi, j'ai la chance d'avoir ma sœur et ma mère aussi, bien sûr, ma famille qui m'a toujours soutenue dans tous mes projets. Et bien sûr, aussi, on ne va pas oublier, vous, ma communauté. Parce que c'est ça aussi que je trouve assez fou, c'est que parfois, même souvent, moi, les gens qui me soutiennent le plus, en fait, dans mes projets, ce sont des étrangers, en réalité, pour moi. Donc oui, je sais que moi, je ne suis pas étrangère pour vous, parce que vous avez l'impression de me connaître, parce qu'on se parle ici souvent, parce qu'on a construit cette relation au fil des années. Mais pour moi, vous êtes des étrangers parce que je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais rencontrés. Et c'est ça que je trouve fou, en fait, que les gens qui me donnent le plus de force, ce soient des étrangers, des gens qui ne me connaissent pas vraiment, alors que j'ai des gens dans mon entourage qui me connaissent vraiment personnellement et qui, pourtant, ne me donnent pas autant de force. Donc ouais, c'est assez fou. Donc j'en profite pour vous remercier, vraiment, du fond du cœur, d'être toujours là après presque cinq ans et demi sur YouTube. Tout ce que je fais aujourd'hui, tout ce que je vis, tous les projets que je construis, c'est grâce à vous. Merci d'être là. Si vous avez des amis entrepreneurs dans votre entourage et que vous voulez les soutenir, honnêtement, la meilleure, la meilleure chose que vous pouvez faire, c'est déjà la première chose, leur donner de la force sur les réseaux sociaux, parce que je vous promets, ça fait toujours plaisir. Vous pensez que oui, mais non, c'est juste un like, un commentaire. Non, non, vraiment, quand tu es entrepreneur et que tu vois que ton entourage, tes amis te soutiennent sur les réseaux, te donnent de la force, franchement, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on apprécie réellement. Si vous pouvez le faire, faites-le et en plus, c'est gratuit. Et la deuxième chose ensuite que vous pouvez faire, c'est d'acheter le produit ou le service. Et si vous voulez vraiment donner un avis, à ce moment-là, donnez-leur un avis sur leur produit ou leur service, un avis pertinent et honnête sur ce qu'ils pourraient améliorer. Ça aussi, c'est quelque chose qui est toujours bien reçu. Moi, personnellement, quand dans mon entourage, j'ai des amis qui achètent mon huile King Coco et qui me disent « Ah, mais j'ai vu ça sur le packaging » ou « Ça, tu pourrais l'améliorer ». Moi, ça, je trouve que c'est des commentaires pertinents, donc je les prends. Ça, il n'y a aucun souci. Si vous voulez aider vos amis entrepreneurs, donnez-leur de la force sur les réseaux sociaux, achetez leurs produits. C'est vraiment la meilleure chose que vous pourrez faire.